... ... Hugo est metteur en scène, dramaturge et comédien. Il sort diplômé en 2011 du Master Pro Dramaturgie et Mise en scène de Paris-Discanitaire où il a pu travailler notamment avec de nombreux praticiens. Après un assistana avec Joris Lacoste sur le vrai spectacle en 2011, présenté au printemps de septembre à Toulouse et au Festival d'automne à Paris, il se lance à la création de plusieurs spectacles en tant que metteur en scène ou dramaturge. Et donc en ce moment, il est en train de préparer ce spectacle sur le catch duquel il va vous parler. Merci, je vais faire debout en fait. Ce sera plus facile. Vous êtes vous-même public et juge à un match de catch. L'organisateur, il choisit ceux qui vous plaisent. Ce sont vos réactions qui font qu'un tel est déclaré vainqueur. Vous êtes metteur en scène, le catcheur fait ce qu'il vous plaît, ce que vous réprouvez. Vous êtes acteur, vous vivez le rôle de celui qui vous plaît. Vous êtes spectateur, vous appréciez le déroulement du match assis dans un fauteuil. Les combattants ne sont que des marionnettes qui reflètent vos passions. Puis-je vous donner un conseil sensé ? Allez voir le catch comme vous allez au théâtre. Bonjour à tous et à toutes. Rebonjour pour certains, pour la plupart même. Donc je tenais à commencer cette intervention par cette citation tirée de Strangler Jew, Confession d'un catcheur, qui raconte, comme son titre l'indique, la confession d'un catcheur qui a catché pendant les années 50 et 60. Je vous prierai tout d'abord de m'excuser des imprécisions, contre vérité ou total fantasme que vous pourriez trouver dans mon intervention. J'ai la dure tâche d'aborder un sujet devant des spécialistes, moi qui n'ai découvert le catch qu'assez récemment. Tout a commencé en 2011, lorsque durant un exercice pratique de mon master de mise en scène à Nanterre, Pierre Meunier, l'intervenant, nous propose de travailler sur qu'est-ce que pour nous le premier théâtre ? La question était d'autant plus complexe que Pierre Meunier est un metteur en scène qui n'utilise pas de pièces écrites, mais principalement des moments de rêverie autour d'un thème. J'ai tout de suite pensé, comme beaucoup durant ce colloque, au texte de Roland Barthes, qui ouvre ses mythologies, le monde où l'on catche. Sa présentation du catch comme une esquisse d'un théâtre antique était une réponse possible à la question d'un premier théâtre. J'ai ainsi, avec deux camarades, dont l'un mexicain avait fait de la lucha libre, tout petit, avec son frère, tenté de mettre en scène un combat de catch d'une dizaine de minutes. Le travail était assez sommaire, il proposait un combat entre un riche trader et un pauvre ouvrier. Les prises les plus compliquées étaient faites au ralenti, tant donné nos qualités physiques, surtout la mienne, et les postures du combat faisaient référence à l'iconographie religieuse, notamment au sacrifice d'Isaac. Nous avions le sacrifice d'Isaac par le caravage, par exemple, où pour moi on voit assez bien l'arbitre, les deux catcheurs et le public. Vous pourrez noter que le public est une chèvre. Voilà. Nous avons donc les mêmes éléments. On peut aussi voir le sacrifice d'Isaac chez Jacopo Ligotzi, où là, nous avons une figure du supplicier et du sauveur, qui me paraît plus précis au niveau de l'arbitrage. Voici quelques images de mon projet. La présentation s'est faite après une dizaine d'heures de répétition, devant une vingtaine de personnes proches de la formation, dont une enfant. Donc vous verrez ici, par là, l'ouvrier mexicain, puis le trader en position de souffrance, c'était moi, et l'arbitre, très important. Donc, de cette petite... performance, présentation, on va dire, plusieurs choses en sont ressorties. La première est que, malgré nos maigres qualités de catcheur, le public réagissait, et plutôt bruyamment. Il manifesta très vite les encouragements pour l'ouvrier et la détestation pour le banquier. Puis, il y eut des cris d'effroi dès que les premiers coups commencèrent. Le ralenti des coups et l'aspect amateur de notre prestation, conservaient néanmoins cette impression de la violence des coups et de l'effroi qu'ils occasionnaient au public. Ce qui était vraiment le centre du travail qu'on essayait. C'était un peu le pari qu'on s'était mis au début. Ensuite, l'atmosphère bon enfant de la présentation, j'étais quand même devant une assistance qui me connaissait, qui rigolait de me voir masqué, n'évacuait pas totalement l'arrivée de certaines émotions, et d'émotions diverses, qui passaient de la peur au rire, mais aussi à des sentiments plus complexes, comme la pitié ou l'effroi. Enfin, lors des répétitions de ce projet, ce n'est pas tant le travail physique qui a posé un problème, mais l'écoute et le rythme du combat. À savoir qu'assez vite, il est apparu qu'il était plus important de montrer la préparation du coup et les conséquences du coup, une fois donné, que le coup en lui-même. Car c'est en créant un lien entre cause et conséquence du geste que le spectateur percevait la violence du spectacle, comme ces dessins où il faut relier des points entre eux, des numéros pour connaître la forme à la fin. Nous posions les points et le public tracait les traits. Le catch nous est apparu alors comme un lieu du travail du spectateur. C'est à partir de cette esquisse qu'a débuté une seconde phase du travail qui m'amène à vous présenter notre projet de conférence catchée. Ma découverte du catch et du catch français m'a donné envie d'imaginer une forme théâtrale qui serait à la fois le lieu de la transmission de ces histoires, du catch, de ces anecdotes, du catch des années 50 que mon grand-père pouvait voir à la télé, mais aussi être le lieu d'une réflexion pratique et ludique sur la théâtralité du catch. J'ai ainsi proposé à Léo Gobain, ici présent, de tenir le rôle d'un conférencier qui essaierait d'expliquer en quoi le catch est possiblement un théâtre premier, mais qui, au fur et à mesure de sa conférence, se prendrait au jeu et tenterait lui-même de devenir un catcheur. Tel Don Quichotte prenant les moulins à vent pour des géants, il considérerait le plateau comme un ring et s'inventerait un adversaire. Dans ce projet, nous travaillons avec la complicité d'un acrobate, Mathias Pillé, et de Romain Thomas pour la construction des décors et des objets. Nous sommes d'ailleurs actuellement en recherche de partenaires pour des résidences, pour des financements. Voilà, c'est dit. Mais cette conférence catchée est surtout pour nous l'occasion de lancer de nombreuses réflexions sur les liens entre catch et théâtre, afin, vous l'aurez compris, de réinterroger notre pratique théâtrale. Ma présence à ce colloque, et je tiens vraiment à remercier les organisateurs de cette invitation, est pour nous l'occasion de vous proposer des liens possibles qui, j'espère, pourront trouver écho dans vos recherches et vos réflexions. Le catch est alors envisagé comme un biais pour mettre notre art théâtral dans une nouvelle perspective, que ce soit en termes de mise en scène, de jeu d'acteur ou en termes de rapport au spectateur. J'aimerais expliciter cette idée du catch comme biais par deux exemples. Le premier revient sur les liens entre catch et comédia de l'arté qui sont évoqués par Roland Barthes dans son article. Et ensuite, j'aborderai la question un peu plus obscure sûrement pour vous, de la biomécanique dans le travail de Meyerhold. Donc tout d'abord, le catcheur comme harlequin moderne, historiquement, je ne crois pas trop me tromper en faisant remonter le catch au spectacle de foire où il était important de faire des combats spectaculaires pour attirer le chaland et gagner de l'argent, mais aussi de faire des combats qui protègent les lutteurs, qui les ménagent, afin de pouvoir les multiplier et gagner encore davantage d'argent. Ce sont des objectifs qu'on retrouve dans ceux qui sont aux origines de la comédia de l'arté, c'est-à-dire faire de nombreux spectacles différents, ne demandant pas beaucoup de préparation, mais qui créeront une impression sur le public assez forte. Il y a donc, pour moi, la comédia de l'arté, plus qu'une forme artistique, est un système d'improvisation qui permet de répondre à cette économie de production du spectacle. Voici quelques éléments qui rendent ce système d'improvisation cohérent et efficace. Tout d'abord, nous avons la galerie de personnages. C'est un mot qui a déjà été employé cet après-midi, j'en suis assez heureux. Des personnages qui vont être définis dans un système dramaturgique précis, qui seront à la fois des postures physiques, mais aussi des enjeux, des enjeux de scène, des enjeux de personnages assez précis, qui sont connus par tous, c'est-à-dire, ce qui est important, c'est qu'ils soient connus, bon, d'une part par les comédiens, mais qu'ils soient reconnus par les spectateurs. Les spectateurs reconnaissent les archétypes et les types de jeux qui en découlent. Nous avons, vous les connaissez sûrement de vue, Pantalone et le docteur, c'est-à-dire les vieillards, qui vont être avares, libidineux, et qui possèdent le pouvoir et l'argent. Face à eux, ou avec eux, les valets, Harlequin et Polifinel, par exemple, qui possèdent surtout un estomac, qu'ils vont penser leur temps à essayer de remplir, mais aussi qui ont besoin, qui sont pauvres, qui ont besoin d'argent et qui vont aimer voler les avares et rosser les créanciers. Enfin, dernier personnage, moins connu, mais très intéressant aussi, le capitane, ou Matamor, qui est un guerrier fanfaron, mais qui, au fond, est trouillard et se défile dès que le combat arrive. Pour que ce galerie de personnages soit effective, il suppose un métier du comédien, les rôles étant des métiers qu'on se transmet au sein des compagnies et qu'on se transmet même de père en fils, exactement comme le charpentier, fils de charpentier, et ainsi de suite. Les comédiens se transmettent non seulement la gestuelle de leur personnage, mais aussi le latsi. Le latsi est pour moi l'élément central de la comédia de l'arté, ce qui en fait un système effectif d'improvisation. C'était des choses qu'ils se transmettaient souvent de manière orale, mais qu'on trouve des écrits assez tardifs que Goldoni a récupérés notamment pour écrire ces pièces et qui nous permettent d'étudier un peu plus précisément. Le latsi, c'est quoi ? C'est par exemple un moment d'improvisation entre deux scènes qui existe indépendamment d'une scène, indépendamment d'un spectacle. Par exemple, le latsi d'Harlequin et de la mouche. Harlequin vient de finir une scène, il va en débuter une autre, il y a des changements de décor, des changements de costume à faire ou tout simplement il faut remplir pour que ça dure un temps certain et il va voir une mouche, l'observer, il peut jouer avec, il va la capturer et la manger. Ce latsi peut durer de 30 secondes à 10 minutes. C'est un numéro d'acteur qui va plaire au public et qu'on peut caler absolument partout. Mais les latsis sont aussi des répliques, des mots d'esprit qu'ils connaissent à l'avance, qu'ils pourront réutiliser, qui sont une signature de leur personnage. C'est autant une tradition de l'acteur, le latsi, qu'une invention des acteurs. Un acteur peut inventer des latsis, il va d'ailleurs bien se garder de les donner à n'importe qui et ça va faire son succès auprès du public. Cette galerie de personnages s'inscrit dans un canevas. Mais le canevas en lui-même ne peut pas marcher s'il n'est pas sous-tendu par cette galerie de personnages. Le canevas, c'est quoi ? C'est un scénario. Pour moi, ce n'est pas tant l'histoire qui est importante dans le canevas, mais plus un répertoire des entrées et sorties des comédiens. Car décider de qui entre avec qui et qui va suivre ensuite, c'est déjà donner un récit possible. Par exemple, si nous avons une pièce qui débute par l'entrée des deux amoureux, il est probable que de par leurs enjeux de personnages, ils vont s'avouer leur amour, mais que cet amour va être empêché par un personnage extérieur, sûrement un des vieillards. Nous aurons donc ensuite l'entrée du amoureux qui va rester avec l'entrée du serviteur où il va lui confier ses problèmes. Puis, il suffira de faire l'amoureuse et sa servante, encore des problèmes, puis servante et serviteur qui vont essayer de trouver un système et ainsi de suite. L'entrée des personnages porte en lui l'inscription du récit proposé, du scénario proposé dans la pièce. C'est un élément qui repose, enfin, qui se construit sur un système de duel. L'intrigue avance par la mise en duel des objectifs des personnages. Quand il y a plus de deux personnages, il y a un autre élément qui est une hiérarchie en fonction du pouvoir des personnages qui va permettre d'organiser la parole et les enjeux. Mais nous sommes toujours sur une idée de duel. Vous aurez fait sûrement les rapprochements entre cet art théâtral et son petit-fils, le catch. Dans le catch et ses ancêtres forains, les catchers n'avaient pas le temps non plus de répéter les combats obligatoirement de bout en bout. Ils fixaient un canevas, scénario, répétaient au mieux quelques prises et le finish, puis arrivaient les spectateurs et il s'agissait de reprendre la comédie du business et d'éviter son adversaire. Le match est un spectacle d'une vingtaine de minutes à peu près où plus les personnages auront des enjeux précis, plus il sera facile d'improviser pour créer une histoire et faire du beau spectacle. Pour ce faire, ils ont eux aussi des outils pour faire comprendre au public et aux partenaires quel est leur personnage et quel sera le type de jeu qui va en découper, qui va en découler. Leur nom, par exemple, leur physique, leur costume et les éléments de langage qui vont pouvoir me placer au début ou pendant le combat. Autant d'éléments de dramaturgie qui permettent l'élaboration d'un système d'improvisation efficace porteur d'une narration. On pourrait essayer de voir que nos vieillards de comédiats auraient un lien avec les gros bras du catch. C'est une hypothèse que je lance et ça serait vraiment une possibilité d'aller plus loin sur cette comparaison étant donné que nous avons chez les vieillards un code de jeu. C'est vraiment des postures qu'on apprend, qu'ils apprennent, qu'ils apprenaient entre comédiens qui est ancrée dans le sol. Le docteur est un personnage bedonnant, c'est son ventre qui avance en premier et face à ça nous avons les vallées qui eux sont constituées d'énergie beaucoup plus aérienne, leur posture est toujours comme des oiseaux et là on est beaucoup plus proche d'un type de lutte ou de déplacement proche de ceux des voltigeurs. Mais il y a aussi sûrement d'autres pistes de réflexion dans cette volonté de croiser les deux schémas d'improvisation comme par exemple la place du masque dans les deux spectacles. Le catch est pour nous un art brut qui détient en lui une possible science du plateau. c'est un art populaire et à ce titre il peut être une clé pour revitaliser le théâtre. Si j'emploie ce terme revitaliser le théâtre c'est qu'il me permet d'arriver à mon deuxième point car c'était le même but que s'était fixé Meyerhold metteur en scène russe du début du XXe siècle pour qui une des clés de ce nouveau théâtre était la biomécanique. La biomécanique de Meyerhold est une technique quasi scientifique de travail du comédien. C'est aussi une réflexion sur l'espace et d'autres termes mais ce qui m'intéressera là c'est vraiment sa vision du comédien. Il l'a défini comme le mouvement plastique de l'acteur son aptitude à transmettre une création plastique par l'intermédiaire de son corps et la consciemment contrôler et de ses mouvements. La créativité de l'acteur s'exprime par les mouvements auxquels par le biais de l'émotion s'associent un éclat un coloris et une puissance qui fait contagionner le spectateur. L'action physique sert à créer contagion dans le public mais elle n'est pas porteuse d'un sentiment pour l'acteur. Le sentiment est chez le spectateur. On a donc une volonté d'une rationalisation du jeu de l'acteur qui correspond d'ailleurs à des recherches qui reposent sur une étude du travail du ouvrier. Une décomposition des gestes une taylorisation on pourrait dire du jeu de l'acteur qui va faire du travail de l'acteur du comédien un travail qui va être de plus en plus proche de celui très valorisé dans la Russie soviétique de l'ouvrier. Il introduit aussi dans l'art de l'acteur de ce début du XXe siècle l'idée d'un contrôle et d'un entraînement physique extrêmement abouti afin de contrôler son outil de travail le corps. Il va aussi abolir le fétichisme de l'art de l'acteur son inspiration pour le ramener à la création de formes plastiques dans l'espace. Un des points et c'est un peu précis mais je pense que c'est comme ça qu'on comprend mieux le rapport au catch en tout cas un rapport possible au catch un point de son travail c'est l'autre case. Il travaille sur l'autre case qu'il définit comme la fixation des points où finit un mouvement et où un autre commence un stop et un go tout à la fois. J'ai ici quelques images qui ont été faites un peu plus tard mais avec des écoles avec des élèves de Minerold nous avons là l'autre case de l'acteur qui reçoit celui qui donne les deux sont dans un mouvement où il se rapproche puis ensuite nous avons l'autre case arrière qui est la préparation du corps et l'inclinaison vers l'arrière de celui qui donne le coup puis l'autre case avant coup et réception du coup. On a là pour moi un élément clé du catch et que j'ai surtout qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu des catchs vraiment amateurs que j'ai pu voir à Paris avec des élèves souvent pas encore extrêmement bien rodés et qui prenaient beaucoup de temps à fixer ces temps-là parce que c'est à la fois un temps où on donne une information pour le partenaire du type de prise qui va être lancée et donc de réflexes que l'autre va devoir avoir et c'est aussi un moment qui nous donne l'essence du coup comme un condensé de l'action qui se déroule devant lui. Il y a un autre exercice car pour lui c'est vraiment des exercices physiques qui vont aider le case ou catch voilà on a une idée de cette oude case possible qui est renforcée par l'aspect photo mais qu'il faut voir dans un mouvement. Il y a un second exercice qui est assez parlant c'est celui du tir à l'arc que vous voyez décomposé ici c'est-à-dire nous avons un oiseau qui passe et après les élèves doivent analyser les différentes positions de l'archer et quand on arrive à cette position-là on a déjà l'oiseau avec la flèche dans l'oiseau. Il s'agit donc pour Meyerhold d'enlever tout état psychologique et de voir l'état psychologique conditionné par des processus physiologiques voire des positions physiques. C'est donc le corps qui donne la pensée et non l'inverse. comme pour le catcher ce qui compte n'est pas ce qu'il ressent ce n'est pas au sens-là un acteur du revivre il agit et c'est par l'expressivité et la précision de son action physique qu'il permet de créer du bon spectacle. Grâce à la biomécanique et c'est pour moi un enjeu important Meyerhold se construit contre le naturalisme contre Stanislavski et ce qui donnera plus tard l'acteur studio pour Meyerhold c'est au spectateur de ressentir des émotions et non à l'acteur. Il interroge donc profondément le rôle du public le rôle actif du public dans un spectacle. Il est abusant ça m'a fait un petit peu rire de voir que Meyerhold a cherché à rapprocher le travail de l'acteur du travail de l'ouvrier alors que pour le catch ou en tout cas dans mon regard du catch j'essaye de rapprocher l'ouvrier faisant du catch à un artiste. Ces deux points le catch comme système d'improvisation et le catch comme outil de travail et de réflexion sur le jeu d'acteur sont les premiers jalons d'un travail qui essaierait de considérer le catch comme un théâtre premier à la fois artistique et populaire. un théâtre premier où le spectateur participe à un rituel car dans un spectacle de catch le spectateur a ce sentiment singulier de participer proprement parlé à une mascarade. Tout est faux et nous y croyons. Nous sommes volontairement les dupes de ce qui se passe sur scène. Depuis le début du colloque j'entends des analyses extrêmement poussées qui ont tout décortiqué et pourtant tout le monde parle d'une fascination qu'exerce chez lui le catch. C'est Coleridge qui disait Coleridge le poète anglais il disait que quand on lit un roman quand on lit un roman on accepte de suspendre momentanément son incrédulité une suspension consentie de l'incrédulité on consent à on accepte pour un moment de cesser de douter on fait semblant de croire ou au moins on fait semblant de faire semblant de croire on accepte de voir autre chose que ce qu'on voit réellement. C'est cette croyance en un autre chose qui m'intéresse car elle se fonde sur deux notions théâtrales qui sont la vraisemblance et la convention. Il s'agit d'un pacte entre la scène et le spectateur. Dans le catch ce pacte est constamment malmené. Le public vient pour être berné mais son horizon d'attente est complexe. Il précède le spectacle dans ce sens où il se rend dans un endroit où il sait que tout ce qui va être là pendant ce temps-là est faux et en même temps il est modifié par le spectacle en ce sens où n'importe quel élément peut renouveler les termes du pacte qui sont fixés entre la scène et le spectateur. N'importe quel élément peut renforcer ce pacte ou le détruire de façon ponctuelle ou définitive. Par exemple si on prend la manchette au catch ou les pleurs de la tragédienne au théâtre ils peuvent être un élément pour renforcer l'illusion de réalisme. C'est ce que disent beaucoup de catchers dès qu'on sent qu'on est un peu trop chiqué on balance des manchettes et ça va mieux. Maintenant prenons un catcher qui va sauter du ring et se battre dans la salle se battre contre un spectateur par exemple ou un comédien qui s'adresse directement au public par rapport à sa coiffure ou un téléphone qui sonne. Il y a là une rupture de la convention ou alors une remise en cause de la vraisemblance par rapport à une sorte de mimétique qui se passe sur le plateau de la réalité mais c'est aussi une redéfinition de la convention. On repose au spectateur la convention en la déplaçant. Ces écarts peuvent renforcer le spectacle ou l'annuler. Annuler totalement l'adhésion au spectacle. Tout va dépendre de ce que le spectacle propose comme type de convention et comme type d'écart à cette convention. Le vraisemblable plat plus que le réalisme ne sont qu'une question de réalité à bien limiter mais une technique artistique pour mettre en signe cette réalité. Un catcher qui tombe au tapis alors que le coup ne paraît pas puissant peut être accusé de chiquer quand bien même ce serait un geste vraiment efficace qu'il a mis au tapis. La question est que ce n'est pas vraisemblable. Le signe proposé n'est pas lisible dans le schéma général de convention du spectacle. De ce spectacle précisément là qu'on voit sous nos yeux. L'adhésion du spectateur dépend donc du lien entre ce qu'il voit et ce qu'il veut croire dans le système de signe qu'on lui propose. C'est peut-être en cela que le catch est un spectacle premier c'est qu'il est la solidification d'une croyance. Merci. C'était du chicot.